Avec un cure-dent, certes, on peut se battre, mais on a peu de chances à gagner contre Yatagan. Or, on est dans ce rapport de force-là, cure-dent contre Yatagan. Monsieur Bompard, bonjour. Bonjour. Contrairement à d'habitude, on va essayer d'aborder d'autres sujets d'actualité, parce que l'histoire est entrée à grand fracas, j'allais dire, ces dernières semaines, avec notamment l'intervention russe, de type militaire, en Ukraine, jeudi dernier. A brûle pour point, comme ça, quelle est votre vue sur la situation ? Et je sais qu'on a souvent des analyses un peu binaires. Qu'est-ce qui vous semble le plus juste, et où se situe le bon sens dans cette histoire ? Alors, d'abord, je dois dire que je suis frappé par la parallèle médiatique entre le Covid et la guerre de l'Ukraine. Ça me frappe violemment. Le jeunisme règne, la déraison règne, c'est stupéfiant. C'est stupéfiant, et je crois qu'il faut y voir l'empointe de Macron. Macron, qui a instauré le jeunisme qu'on a évoqué il y a quelques semaines, et qui est partout, et qui semble être là pour abétir l'auditeur. Alors, pour en revenir plus clairement à votre question, qu'en est-il ? Le monde a changé. Le monde a changé. La France était la quatrième puissance mondiale. Aujourd'hui, elle est la septième. Peut-être bien plus bas, d'ailleurs. Mais officiellement, la septième. Chacun, chaque pays avait son armée. Aujourd'hui, il y a l'armée russe, l'armée chinoise, l'armée américaine, qui n'a subi que des défaites. Depuis les 20 dernières années, que des défaites, que des défaites. Et aujourd'hui, un président des USA, qui nous envoie la guerre, en disant tellement qu'il faut qu'on y aille, pour son intérêt à lui, mais que lui n'ira pas. C'est berluant. Et on envoie un petit pays européen, que nous aimons, nous pleurons sur l'invasion ukrainienne, enfin, ma part, je pleure sur l'invasion ukrainienne par la Russie, mais on l'envoie à la mort, sachant qu'il n'y a pas d'armée ukrainienne digne de ce nom, qu'elle ne peut pas faire le poids, et que les quatre fusées que l'on prête, ou que l'on donne à l'Ukraine, elles ne vont sûrement même pas arriver à l'Ukraine, elles vont être confisquées en cours de route par les trafiquants d'armes, et que si elles arrivent, elles ne serviront qu'à agacer encore plus l'ours russe, qui ruineront encore plus l'Ukraine, parce qu'avec un cure-dent, certes on peut se battre, mais on a peu de chances à gagner contre Yatagan. Or, on est dans ce rapport de force-là, cure-dent contre Yatagan. C'est ébaissant. Donc, je pleure sur l'invasion ukrainienne. Pour ma part, je suis tout à fait d'accord pour qu'on accueille les Ukrainiens, parce que les Ukrainiens, d'abord, sont des chrétiens, sont des formations chrétiennes, même civilisation que nous. S'ils viennent, a priori, ils ne resteront pas, mais même s'ils restaient, ils s'intégraient très rapidement, donc il n'y a pas de problème. Mais, je suis catastrophé de voir ce qui se passe là-bas, et pour être un peu plus complet, le président de l'Ukraine, c'est le président qu'ont voulu les Américains. Alors, certes, il est aux ordres des intérêts américains, mais aujourd'hui, il ne sert pas l'intérêt de son pays, parce que l'intérêt de son pays, ce n'est pas de faire la guerre à la Russie. Et donc, il faut qu'il y ait une entente entre la Russie et l'Ukraine. Elle s'impose, elle s'impose, et c'est vrai que ce qui a déclenché cette guerre, c'est l'intégration de l'Ukraine à l'OTAN, que l'ours russe a ressenti comme une agression, et que la neutralisation de l'Ukraine n'est pas quelque chose qui me scandaliserait pour ma part. Parce que je pense qu'il ne doit pas y avoir de guerre en Europe, que la Russie fait partie de l'Europe, et qu'on doit tout faire pour s'entendre avec la Russie, et non pas pour lui faire peur. Or, toute la dialectique qui est utilisée aujourd'hui, c'est que les Européens disent, et les Américains, « Retenez-moi, je fais un malheur ». Mais quel malheur ils peuvent faire ? Quel malheur ! Où est l'armée européenne ? Quel poids le fait vis-à-vis de l'armée russe ? Le ridicule tue, et le jeunisme est mortel. Justement, vous parlez de Macron, du jeunisme. On se souvient qu'il y a à peine un mois, il se rendait à Moscou pour un entretien avec Vladimir Poutine. Tout le monde a l'image en tête de cette longue table entre les deux présidents. Macron était revenu, un peu d'ailleurs comme Daladier à son époque, revenant de Munich, en disant, « C'est bon, on a la paix, et finalement, 15 jours après, c'est la guerre. » Alors, qui a dupé l'autre ? Et surtout, est-ce que Macron dupe les Français ? D'abord, je crois que Macron veut sa campagne électorale sur le droit des Ukrainiens, ce qui est odieux. Et je crois que s'il avait fait son travail, il aurait compris en rencontrant le président de la Russie que ce que la Russie voulait, c'est la neutralité au sud de son territoire, ce qui n'est pas anormal. Et que les attitudes guerrières de l'OTAN sont insupportables pour l'ours russe. Quand on a une dizaine d'armées équivalentes à celles de la France, on les menace et agace. Et un coup de patte, c'est ce qui se passe aujourd'hui, il y a un coup de patte. Ce coup de patte, dire « On va tuer les Russes économiquement », c'est insignifiant, c'est dérisoire, puisque la Russie qui a été inquiétée il y a une dizaine d'années déjà, a préparé son autonomie, est à même de résister beaucoup mieux que nous. Nous allons beaucoup plus souffrir de nos mesures anti-russes que ce que les Russes en souffriront. Tout ça est dérisoire. Nous avons affaire à des insignifiants qui gouvernent le pays et le détruisent. Et là, en ce moment, ils sont en train de détruire l'Europe et tout particulièrement l'Ukraine. M. Bonbarre, vous avez été pendant 40 ans, à minima, un militant anticommuniste chevronné et actif, j'ai envie de dire, aussi bien d'ailleurs sur le plan électoral, mais même que l'action militante d'Achitprop, on pourrait dire. Certains, aujourd'hui, essayent un peu de ressusciter cette ambiance de guerre froide. Est-ce que la situation est identique ? Certains disent, Vladimir Poutine est l'héritier du KGB, c'est un soviétique, c'est la même idéologie, il faut se méfier grandement de lui et de ses identités. Je crois que les peuples ont leur propre loi. Je crois que la dictature soviétique suivait la même forme de dictature tsariste et que la dictature du président de la République russe actuellement est dans la même voie parce que les peuples enfantent des systèmes qui correspondent à leur être. De la même manière, quand on connaît la Chine un petit peu, pas beaucoup, mais un petit peu, on sait que l'empereur de la Chine était un dictateur comme l'est aujourd'hui le président de la République de la Chine et que si demain, on avait une autre forme de gouvernement, elle aussi aurait un fonctionnement dictatorial. Plus une population, plus un peuple est vaste, plus pour le diriger, il faut des règles rigides. Ce que l'on reprochait à l'URSS, c'est de vouloir imposer son système au monde entier. Ce que l'on doit reprocher aux Américains, c'est de vouloir imposer leur système au monde entier. Et entre le système américain et le système russe, il y a un système européen qui, hélas, est sous l'emprise totale du système américain et ce système américain nous détruit depuis 40 ans au moins. Et il y avait une perspective d'espoir dans une Europe qui ne soit pas fermée, en tout cas, qui ne soit pas conflictuelle. Et c'est l'objectif du bien commun que le territoire européen soit pacifié, même s'il n'y a pas exactement les mêmes régimes dans les différents pays. Or, l'objectif de l'Amérique, c'est de casser cette Europe potentielle parce que cette Europe potentielle aurait une compétence à co-diriger le monde avec la Chine et l'Amérique du Nord. Et que les Américains ne tolèrent pas ça, ils veulent imposer leur empire sur le globe entier. ceux qui en soi ne seraient pas suicidaires si la politique américaine est exemplaire, ce qui n'est pas le cas. Allez aux USA, allez aux USA, allez en Chine, vous verrez que le paradis n'est pas sur Terre, ce n'est pas demain qu'il y sera. Et qu'en tout cas, l'idéal américain, c'est un idéal qui ne développe pas les qualités de l'homme, qui développe simplement le matérialisme humain. Or, le matérialisme soit est suicidaire. Vous faisiez le rapprochement au tout début de cet entretien avec le Covid. On s'aperçoit qu'en effet, le système profite des mêmes effets d'aubaine pour avancer. On sent que l'Union européenne, par exemple, a progressé sur un plan de dirigisme politique et, entre parenthèses, d'union au prétexte d'une agression extérieure. Est-ce que vous pensez que tout est bloqué, qu'on pourra revenir en arrière ou qu'on s'achemine vers une espèce d'État européen qui profite de ces crises pour naître ? Ce n'est pas l'État européen qui naît, c'est la dictature européenne. Il y a eu une dictate qui a eu une dictate du traitement du Covid qui était scandaleux, où la liberté individuelle a été supprimée, où l'Europe, au lieu de lutter contre la maladie, à vacciner à tour de bras avec un vaccin qui n'était pas un vaccin et qui ne protégeait pas de la maladie, c'est extraordinaire. Et là, on est en train de nous relaver le cerveau avec le même totalitarisme, avec les mêmes mensonges, avec le même objectif qui est de nanifier l'Européen. Il est bien évident que la philosophie pour laquelle je me bats pour ma part, c'est d'élever les gens, les rendre les plus intelligents possibles, avoir le souci du bien commun, ce qui est totalement absent de ces débats-là et du Covid et de la guerre que les Russes mènent à l'Ukraine. L'exploitation de cette guerre était hontée. Vous évoquiez aussi votre solidarité vis-à-vis du sort du peuple ukrainien qui, comme tout peuple qui subit une guerre, est d'abord touché dans ses éléments matériels et immédiats, la faim, le froid, la fuite et l'exil. Par rapport à ça, vous avez une position qui est plutôt commune, qui est de dire « Accueillons-les », comment on rejoint la cohérence par rapport à la position que vous avez, par exemple, vis-à-vis de l'immigration ? Ce que j'ai oublié de dire, c'est le mépris des États européens et de l'Amérique vis-à-vis du peuple ukrainien. Il y a un mépris pour les souffrances de ce peuple qui est abyssal. ces gens-là sont au pouvoir depuis longtemps. Ils savent ce qu'est une guerre. Ils l'ont faite partout, d'ailleurs. Ils sont allés porter le malheur et l'assassinat en Irak, partout, partout. Je ne sais pas, heureusement, Dieu merci, les Américains les perdent leur guerre pas systématiquement. Mais malgré tout, ils lancent le peuple ukrainien dans une guerre qui est dramatique. Les Ukrainiens sont des frères, sont des frères, des frères des Français. Je suis tout aussi ukrainien que ceux qui sont français. Donc, c'est très volontiers que je pense qu'on doit les accueillir. mais surtout, désigner les criminels, ceux qui sont responsables de cette guerre et manifestement, c'est les USA qui manipulent tout ça. Merci, M. Montaigne.